Les fans de Johnny Hallyday étaient réfractaires au projet de Laetitia et pourtant, ils sont tout de même au rendez-vous. Alors que l'album posthume qui vient de sortir s'est écoulé à 97 000 exemplaires en trois jours, le disque live des vieilles canailles est déjà très attendu. Laetitia serait-elle parvenue à redorer son image auprès des fans ? Laetitia a l'idée peu souffler, les ventes de l'album à l'initiative d'Ivan Kassar dans lequel 12 titres du taulier étaient réarrangés sont excellentes. Personne ne s'y attendait et pourtant en seulement trois jours 97 000 unités de l'opus sobrement intitulé Johnny ont été écoulées. Le disque distribué par la maison de disques Universal Music avait une mise en place de 100 000 exemplaires et va donc devoir être réédité en urgence pour combler les demandes. Avec l'approche de Noël, le disque pourrait bien battre des records. D'après le spécialiste musical Fabien Lecoeuvre présent dans Touche pas à mon poste ce mardi 29 octobre, l'objet pourrait s'écouler au total à 600 ou 700 000 exemplaires. Les voyants sont donc au vert pour celle qui a retrouvé l'amour dans les bras de Pascal Ballant. Les fans de Johnny sont toujours au rendez-vous et le seront donc pour ses prochains projets. Le 8 novembre prochain, c'est le concert des vieilles canailles, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc, qui sera disponible et même si ce projet mené par Laetitia Hallyday a été décrié par les fans, ils devraient connaître le même succès. Il s'agira là du dernier concert capté de l'idole des jeunes. On veut des légendes, la chanson ayant la lourde tâche de promouvoir la sortie du CD et du DVD a d'ailleurs été particulièrement bien accueillie. Enfin, après la sortie du live des trois chanteurs, Laetitia Hallyday a toujours le projet de sortir le DVD de la dernière road trip américain entrepris par Johnny en 2016. Il y a aussi cette soirée en hommage à son homme qu'elle organise à l'Olympia le 1er décembre et qui même si elle fait polémique devrait être un succès.